Capital Santé, deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la photosensibilité. Je suis avec le docteur William Béréby, vous êtes gastro-entérologue et vous êtes l'auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. La photosensibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est une éruption au soleil. Il y a quatre types principaux. Le coup de soleil banal, la photosensibilité aux médicaments, donc les anti-inflammatoires et les cyclines, et puis deux pathologies spécifiques, la lucide estivale bénigne et la lucide polymorphe. La différence, c'est que lucide estivale bénigne, ça va être au soleil vraiment, c'est-à-dire que l'été, ça va passer rapidement dès que le patient est bronzé, parce que c'est les UVA, et pour l'autre, c'est les UVB, donc la lucide polymorphe. À ce moment-là, ça va être une éruption qui va être diffuse sur toutes les parties exposées, y compris le visage. Les symptômes, c'est quoi ? On devient tout rouge ? On a une photo, on va la voir. On devient tout rouge, c'est des papules sur tout le corps, visage épargné. Là, on le voit bien sur la photo, on voit bien que ce sont les zones qui ont été exposées. Exactement. Donc, on peut confondre ça avec un coup de soleil ? Oui, on peut, on peut, bien sûr. La plupart des gens, pendant plusieurs années, ne savent pas que c'est ça, et finalement, ils découvrent que c'est une pathologie spécifique. Grave, pas grave ? Alors, pas grave, invalidant, embêtant, mais pas grave. Invalidant, parce que le loup, quoi. Le loup, voilà. Pour l'esthétique. Ça démange, ça... Alors, ça gratte, oui. Il y a un prurite, surtout dans la lucide polymorphe. Là, il y a un prurite important, et c'est ça le principal symptôme invalidant, et c'est ça qui amène les patients à confronter. Alors, on s'expose... Donc, les gens qui ont ça, photoprotection, c'est-à-dire, on évite le soleil aux heures fortes, on met des chapeaux, des casquettes, et puis, on utilise des antioxydants, qui peuvent être intéressants, donc, type vitamine C, et des photoprotecteurs, comme le photoderme. Donc, ce n'est pas les crèmes solaires classiques. Alors, les crèmes solaires sont importantes aussi, donc, à indices UV élevés, et surtout, point important avant et après la baignade. Voilà, vous savez tout sur la photosensibilité. À bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chapel. ... ... ...